Vous ne pouvez pas accompagner vos enfants, les préserver et les éduquer correctement à avoir une attitude responsable face aux écrans si vous ne l'avez pas vous-même. AVS avec Philippe Robichon AVS pour A Votre Santé. Alors bon appétit puisque vous le savez maintenant on s'occupe de votre santé à l'heure du déjeuner sur BordFM et nous parlons aujourd'hui de l'addiction aux écrans chez les enfants. L'addiction aux écrans qui a, nous le verrons ce matin, des effets sur la santé des enfants à la fois physiques et mentales. La révolution numérique n'a pas épargné les familles, toutes les familles et en quelques années seulement les écrans ont envahi les chambres de nos enfants, petits, grands. Alors faut-il pour autant s'en inquiéter ? De nombreux experts alertent les parents sur une utilisation abusive mais quels sont réellement les dangers d'une surexposition aux écrans connectés ou de la télévision ? Alors on verra, on va définir les termes ce matin. A quel moment faut-il s'alarmer et comment protéger nos enfants de possibles dérives ? J'ai invité ce matin Ali Abibi. Bonjour Ali. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ali Abibi, vous êtes psychologue, clinicien, spécialiste du couple et de la famille et auteur et vous nous proposez une formation qui s'appelle Comprendre l'addiction aux écrans. On la trouve sur votre plateforme Ali. C'est ça, sur mon site internet abibi.fr, l'onglet Académie. Bon, j'ai fait toute votre formation, j'étais très déçu parce qu'il n'y avait pas de quiz. C'est vrai. Vous savez, j'aime bien les quiz pour valider qu'on a bien compris les modules qu'on faisait. J'en rajouterai peut-être. Ouais, faites-moi un quiz. D'accord, j'y penserai. Très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses pendant votre formation. Vous dites que finalement, ce qui est important pour tous ceux qui nous écoutent, et on va tous se poser la question de s'auto-évaluer, de savoir où on en est nous en tant que parents dans la consommation des écrans. Est-ce que vous, déjà, Ali, vous savez quel type de consommateur d'écran vous êtes ? Oui, je le sais. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que je le partage ici ? Mais oui, je le sais. Alors, on peut tous dire, on est entre nous. On peut, on peut. Alors, c'est très important, après je vous parlerai de moi, mais c'est d'abord très important de s'auto-évaluer, réellement. Alors, que ça soit en tant que parents, si on a des enfants, pour pouvoir mieux les accompagner par rapport à la problématique des écrans chez les enfants, mais ne serait-ce qu'en tant qu'individu, en fait. Même si vous n'avez pas d'enfants, ça vous concerne. Aujourd'hui, on le voit bien, les téléphones nous accompagnent partout. Ils sont toujours omniprésents, ils sont toujours avec nous. On a ce réflexe ou ce besoin de les consulter non-stop, et ça pose pas mal de soucis. Donc, certains ont des consommations plutôt modérées, ils arrivent plus ou moins à gérer, à l'utiliser encore comme un outil, et d'autres, beaucoup, malheureusement, sont parfois dans une consommation un peu excessive. Est-ce qu'il y a des outils pour s'évaluer ? Oui, alors vous avez... Les gens aiment bien faire les petits tests. Oui, vous avez des tests sur Internet qui sont plutôt pas mal, qui sont pas mal faits. Vous tapez n'importe quel... Vous essayez n'importe quel test, justement, pour voir un peu votre comportement face aux écrans, et surtout, s'il y a une addiction ou non. Même si le terme addiction, là, on va l'utiliser... Oui, alors que l'OMS n'a validé l'addiction que pour les jeux vidéo. Oui, pour le moment, ça viendra. Vous verrez que ça viendra. Mais, c'est-à-dire que je sais qu'on ne peut pas totalement utiliser ce terme-là, mais on va quand même l'utiliser parce que je pense qu'il faut justement dire les termes, et qu'il faut alarmer les gens. Parce que c'est vraiment une vraie problématique, chez les adultes et aussi chez les enfants. et ça annonce quand même... On est plutôt pessimiste sur la situation. Oui, mais on n'en sait rien, parce qu'en fait, on va dire qu'en gros, ça a changé en 20 ans. Oui. Bon, en 20 ans, depuis les années 2000, mais que ça s'est vraiment accéléré depuis 10 ans. Vous le voyez aujourd'hui, maintenant, de... Alors, même si ça s'est accéléré depuis 10 ans, l'accès au smartphone, donc au téléphone intelligent, on le voit, est accessible même chez les enfants. Je ne parle pas des adolescents, là. Je vous parle d'enfants en fin primaire, beaucoup d'entre eux ont déjà des téléphones qu'ils vont utiliser. Et si on ne met pas de limite... Alors, là, je parle de fin primaire, donc ces 8, 9 ans qui ont déjà un smartphone dans leur poche, ce qui est déjà quand même assez... qui peut questionner sur l'utilisation. Mais même chez les petits enfants qui n'ont pas de smartphone, à proprement dit, dans leur poche, parce qu'ils ne possèdent pas de téléphone, mais qui sont scotchés continuellement à des écrans. Ou alors qui piquent le téléphone de leurs parents. Regardez, quand les parents sont à table pour avoir la paix, qu'est-ce qu'ils font ? Hop, on file le téléphone aux enfants. Ou alors on les met devant la tablette, ou devant la télé, etc. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut bien mesurer les choses. L'outil est intéressant, est puissant, et plus qu'utile pour beaucoup de choses. Vraiment, les téléphones nous aident énormément. Le problème, c'est quand on a une... On n'est plus dans une habitude comportementale, et qu'on rentre vraiment dans un comportement qui devient problématique. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance, on voit que ça a des conséquences néfastes, ça nous empêche de faire certaines choses qu'on aurait dû faire, qu'on aimerait faire, ça nous empêche de vivre certaines situations qu'on se prive de vivre à cause du téléphone. Je vous donne un exemple. La plupart des gens aujourd'hui, même ce qu'ils vont manger en tête à tête dans un restaurant, les deux vont être devant leur téléphone presque continuellement, ou en tout cas très régulièrement pendant le dîner. Rares sont les gens qui vont se dire « Bon, notre téléphone, on va le mettre de côté. » Quand on mange, on mange. Quand on discute, on discute. Quand on fait une activité ensemble, on fait une activité ensemble. C'est une règle, si vous mangez avec moi à l'île, enfin, je peux toujours rêver, pas de téléphone. Mais oui, mais c'est une bonne règle. Sinon, je m'en vais. Si tu veux rester sur ton téléphone, tu n'as pas besoin de moi, si tu n'as rien à me dire, ça me va très bien, mais reste avec ton téléphone. Mais là, on voit qu'il y a un comportement qui peut être addictif pour beaucoup parce qu'on n'a pas forcément le besoin. Je ne vous parle pas de la personne qui attend un appel urgent et qui ne peut pas le louper. Là, je vous parle de, et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître, c'est de regarder continuellement son téléphone pour voir si on a reçu une notification, si on a reçu un nouveau mail, si on a reçu un nouveau message, alors qu'il n'y a aucune urgence. C'est juste un besoin. Alors Ali, pourquoi en tant que parent, justement, d'enfants qui vont s'initier aux écrans, c'est important de s'auto-évaluer ? C'est important parce que vous ne pouvez pas accompagner vos enfants, les préserver et les éduquer correctement à avoir une attitude responsable face aux écrans si vous ne l'avez pas vous-même. C'est-à-dire que si vous ne vous auto-évaluez pas vous-même, vous ne savez pas où vous en êtes. Il est possible que certains parents qui ne vont pas s'auto-évaluer ont un comportement problématique avec les écrans, mais ne vont même pas s'en rendre compte. Ils vont être dans le déni. Et donc d'ailleurs, ils vont envoyer des messages à leurs enfants, ou pas du tout, parce qu'ils vont dire aux enfants de faire pareil qu'eux, mais ils peuvent envoyer un message un peu responsable à leurs enfants en disant « Non, voilà, là, il faut faire attention, on va l'imiter, etc. » Mais pour l'enfant, ce n'est pas crédible. Tu me dis qu'il faut que j'arrête de regarder mon écran, mais tu ne me regardes même pas dans les yeux quand tu me le dis. Tu es devant ton téléphone, tu regardes quelque chose, et tu me dis à moi de ne pas le faire. C'est la même manière. L'idée, c'est de montrer l'exemple. En tant que parent, on est responsable. Et que quand on montre l'exemple à l'enfant, c'est beaucoup plus facile derrière l'accompagnement et l'éducation que quand on lui montre l'inverse. Alors, aujourd'hui, beaucoup de parents ignorent encore les possibles dangers de l'exposition des enfants aux écrans. On le disait, physiquement, déjà, et psychologiquement. Bien sûr. Alors, quels sont les dangers ? Alors, vous en avez plusieurs. Déjà, il y a des dangers qu'on peut déjà anticiper facilement. C'est-à-dire que vous prenez, je prends dans l'exemple, je prends mon téléphone, si vous voulez bien, Philippe, mais sans l'allumer, parce que je vous respecte énormément. Donc, si je prends mon téléphone, vous voyez bien que le... Alors, je vois qu'il est assorti à vos lunettes. C'est vrai. C'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Bon, d'accord. Donc, Alia Bibi a un téléphone avec des bordures jaunes. Ce n'est pas le sujet, Philippe. Non, mais à la radio, il faut expliquer aux gens. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. Il y a des petites touches de jaune qui reviennent de temps en temps. Donc, vous prenez votre téléphone. Voilà, vous prenez votre téléphone. Vous voyez que le mouvement de mon poignet, mon poignet va avoir un mouvement. C'est-à-dire, pour prendre le téléphone, je vais être, par exemple, comme ça, et je vais soit scroller, soit regarder avec une main ou alors avec deux mains. Beaucoup de gens vont se plaindre, par exemple, de douleurs au poignet. Là, on n'est que dans des petites conséquences. C'est physique. C'est physique. C'est-à-dire que petite douleur au poignet qui peut s'accentuer et qui peut durer assez longtemps. D'autres problèmes physiques qu'on peut rencontrer, ça va être des problèmes au niveau de la nuque, des épaules, des bras. Et c'est des problèmes... Alors, vous avez des gens qui vont se plaindre de ces douleurs. Ils vont essayer de faire des massages. Ils vont voir le kiné, etc. Mais ils vont mieux. Sur le coup, ça les soulage. Et puis, hop, ça revient. Mais ils ne se posent pas la question de... Est-ce que ça peut venir juste de mon téléphone, en fait ? À force de le regarder de cette manière-là. Vous voyez le poignet qui se tord, puis Manu qui descend un peu pour pouvoir regarder l'écran. Si j'ai ce positionnement énormément de fois dans la journée, ça a forcément un impact sur mon corps. Ça, c'est des petites conséquences, mais qui sont déjà un peu importantes. Après, vous avez d'autres conséquences qui vont être des problèmes au niveau de la vision. Des troubles oculaires à cause, justement, des écrans. Et ça, ce n'est pas que le téléphone. Qui sont des petits écrans qu'on regarde trop près. Voilà. Et ça peut être l'ordinateur, ça peut être la télévision, ça peut être la tablette, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, dès qu'il y a un écran. La lumière bleue. La lumière bleue. Donc, des troubles oculaires. Il y a des troubles... On peut avoir des troubles du sommeil à cause des écrans, justement. À cause de cette lumière bleue et qu'on va regarder un peu trop tard le soir, ça peut nous empêcher de dormir. Ou alors, parce qu'on va enchaîner des séries ou qu'on va enchaîner des vidéos à force de regarder, justement, le téléphone ou la tablette ou la télé. On retarde le moment du sommeil. Le moment où votre corps a besoin, justement, d'entrer au sommeil, de se reposer pour que vous puissiez récupérer. Donc, vous avez des gens qui sont tous les jours fatigués. Ils se disent, mais je ne sais pas pourquoi je suis toujours fatigué. Ou je n'arrive pas à dormir. Mais qu'est-ce que tu fais pour bien dormir ? Ou qu'est-ce que tu fais qui t'empêche de bien dormir ? Et souvent, il y a une attitude qui est assez habituelle chez beaucoup de gens qui va être de regarder des séries très tard, d'être face à un écran ou un ordinateur jusqu'à très tard la nuit. Et en fait, les yeux ne se reposent pas, le cerveau ne se repose pas. Et donc, pour aller dormir, c'est un peu compliqué parce qu'on a été stimulé. Et puis, c'est un peu plus compliqué pour dormir derrière. On peut aussi avoir des troubles d'attention. Alors ça, on le voit beaucoup chez les enfants, malheureusement. Donc, dans les conséquences, ça va être des troubles de l'attention. Des enfants qui vont avoir du mal à se concentrer, qui vont avoir du mal à être attentifs à ce qu'on leur dit. Et ce n'est pas de leur faute parce que souvent, les parents, les accompagnants, etc., des fois, on s'appatiente en se disant « Mais il fait exprès » ou « Ce n'est pas compliqué ce que je lui demande. » Non, il est possible qu'il ne soit pas en capacité de répondre à votre besoin ou de répondre à votre intente plus tôt. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il ne soit plus capable de le faire. Pourquoi ? Parce que justement, son cerveau a été un peu reprogrammé ou a été programmé d'une certaine manière. C'est habitué à un certain comportement en regardant les écrans qui vont un peu... Vous savez, quand vous regardez l'attitude qu'on a face à un écran, c'est quand même assez impressionnant parce que que ce soit un enfant ou un adulte, quand vous êtes devant un dessin animé, un film, une série ou devant ce que vous voulez, vous êtes passif. Vous ne bougez pas. Vous êtes assis ou allongé et vous subissez ce que vous voyez. Vous allez le subir. Vous, vous ne faites rien. Vous vous dites « Oui, je ne fais rien ». Mais justement, c'est ça le problème. C'est qu'on est tellement passif que c'est l'écran qui est actif et que ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que... Alors, pas tout le temps, mais en tout cas, le téléphone est un outil comme je disais tout à l'heure qui doit être utilisé à des fins bien précises. À partir du moment où ce n'est plus un outil et que c'est lui qui est actif et que c'est moi qui subis la chose et que je reste passif, ça va engendrer des problèmes. Parmi les autres problématiques qu'on peut rencontrer, c'est les problèmes d'obésité des enfants ou des adultes qui vont être en surpoids parce que justement, ils ne sont pas actifs, parce qu'ils ne bougent plus, ils vont se sédentariser donc à force d'être continuellement devant des écrans. Et puis, on a différents troubles chez l'enfant qu'on peut retrouver dans son développement et qui vont avoir des conséquences que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau de son développement psychique, que ce soit au niveau de l'éducation où ça va être un peu compliqué mais faisable de rattraper les choses. Bien. Le but de votre formation, Ali, c'est d'accompagner les enfants. C'est le rôle des parents. C'est pas de dire qu'il faut supprimer les écrans. Non. De toute façon, ils sont là, ils sont là pour longtemps. Si vous les avez supprimés, vous les avez supprimés. Le problème, quoi le problème ? La question ne se pose plus. Il y aura d'autres problématiques auxquelles on devra faire face. Mais ça s'adresse surtout aux parents qui n'ont pas ou n'arrivent pas ou ne peuvent pas supprimer en totalité les écrans qu'ils font avec parce qu'ils sont là et on ne peut pas se débarrasser du téléphone ou ils ne veulent pas enlever la télé à la maison, etc. C'est leur choix, il n'y a pas de souci. Les conséquences que ça va avoir, il faut y faire face et l'idée de la formation c'est d'aider les parents à mieux accompagner les enfants en leur donnant les outils mais surtout en les responsabilisant. On parle de la sur-exposition aux écrans et à l'addiction des écrans avec mon invité Adi Abibi ce matin à noter que beaucoup de parents pensent que si une télévision est dans une pièce et qu'elle n'est pas destinée à l'enfant ou que l'enfant ne la regarde pas, ils pensent que ça n'a aucun impact sur l'enfant. Est-ce qu'ils le pensent réellement ? Est-ce que c'est vraiment possible qu'une chose qui est dans votre espace n'est pas d'impact sur vous ? C'est compliqué. Ça a forcément un impact sur vous même si vous ne l'utilisez pas tant que ça. En pensant que l'enfant est trop petit pour... Oui, mais l'enfant va être attiré. Et comment vous allez faire ? Vous allez vous autoriser à regarder les écrans et les interdire aux enfants ? Ça risque d'être compliqué, ça va créer de la frustration. Mais en même temps, si vous les laissez devant les écrans initialement, il n'y a pas tant de mal que ça. c'est l'abus ou l'excès qui va être problématique et dans les conséquences dont on citait les conséquences tout à l'heure, il y a aussi des troubles anxieux, des problèmes de stress qu'on va voir chez les enfants mais aussi chez les parents, surtout quand on leur demande d'arrêter. On voit les réactions. On voit justement que... Il y a des crises. Il y a des crises et ça a des conséquences. Il peut y avoir des crises. Mais donc, non, la télé va forcément avoir des conséquences même si vous l'utilisez peu. Après, qu'est-ce que vous appelez utiliser peu ? Après, il faudra redéfinir les choses. C'est intéressant ce que vous dites, Ali, parce que les gens ont toujours tendance à minimiser leur consommation des grands. Exactement. Donc, non, moi je... Et c'est là où c'est intéressant de s'auto-évaluer. Pourquoi ? Parce que quand vous allez regarder... Il y a deux manières de s'auto-évaluer. Il y a les tests pour voir un peu sa consommation, etc. Prendre conscience d'habitude qu'on a et des fois qui dépasse le cadre de l'habitude et qui peuvent entrer dans la forme de la dépendance sans qu'on s'en rende compte. Mais il y a aussi une autre forme, c'est de regarder sa consommation d'écran sur son smartphone. Par exemple, vous prenez votre smartphone, vous regardez de manière hebdomadaire, ça vous donne des statistiques de combien d'heures d'écran par jour vous avez, quelles sont les applications que vous utilisez le plus, vers quoi, quel contenu vous allez rechercher le plus souvent. C'est intéressant de l'observer. Ne serait-ce que d'avoir une idée pour voir, voilà, si vous consommez 8 heures d'écran par jour, ce n'est pas la même chose que 2 heures. Oui, ajoutez à cela la consommation au travail. En plus, oui, parce que là, ça va être votre smartphone seulement qui va vous donner des chiffres. Mais l'ordinateur, la télévision ne vont pas forcément vous donner ces chiffres-là. Alors, ce qui est important, c'est un petit peu de rappeler les règles de base. Alice, vous voulez bien, le psychologue Serge Tisseron, lui, a établi une règle pour une diététique des écrans en famille. Donc, pas d'écran avant 3 ans. Donc, d'après Serge Tisseron, qui est le spécialiste du domaine, pas de console de jeu avant 6 ans, pas d'Internet avant 9 ans, donc pas d'écran avant 3 ans, pas de console avant 6, pas d'Internet avant 9 ans, et à partir de 12 ans, de l'Internet avec de l'accompagnement. C'est-à-dire, ce n'est pas le laisser tout seul face à Internet et il faut l'accompagner, être présent, l'éduquer, le responsabiliser, lui montrer qu'on lui fait confiance aussi. L'idée, ce n'est pas d'être là derrière tout le temps, mais c'est quand même de rester vigilant. Et c'est en accompagnement. Alors ça, c'est les conseils de Serge Tisseron et je pense que moi, je les partage. Qui ont été repris. Oui, qui ont été largement repris. Voilà, par beaucoup de la communauté scientifique. Mais que je partage totalement. Après, quelqu'un qui peut retarder, qu'il retarde. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de donner un écran à 3 ans, de mettre l'enfant face aux écrans à 3 ans parce qu'on a dit que pas avant 3 ans, donc c'est à 3 ans qu'il faut le faire. Non, c'est pas avant 3 ans, dans le meilleur des cas, mais si on peut repousser, on repousse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre vos enfants devant des écrans. Mais qu'est-ce qu'on pense alors dans ces cas-là de tous ces outils numériques à l'éveil créatif ? Alors, c'est compliqué. Les couleurs, les animaux, les mots, les langues. Les outils, alors les jeux éducatifs ou les jeux qui peuvent aider un peu à l'éveil des nourrissons, des bébés, des jeunes enfants. Moi, je reste persuadé qu'ils seront toujours meilleurs en réel. C'est-à-dire en physique et non pas en virtuel. Là, le fait qu'on propose des choses au niveau virtuel, alors est-ce que c'est des gens qui surfent sur la vague ou est-ce que c'est des interventions ? L'enfant, il a 2 ans, il est sur sa tablette et puis tout de suite, il appuie, il fait des associations, des pères. Des fois, c'est même un peu plus précoce que ça. Je me rappelle un jour j'étais chez un ami et sa fille me demande mon téléphone. À l'époque, elle devait avoir 3-4 ans. Elle me demande, ça remonte à plus de 10 ans cette histoire. Elle me demande mon téléphone. Je lui dis, pourquoi faire ? Elle me dit, je veux pour jouer. Est-ce que tu as des jeux dans ton téléphone ? Je lui dis, non, je n'ai pas de jeux dans mon téléphone, je suis désolé. Je pensais que l'histoire allait être réglée. Elle me dit, télécharge-en. Je lui dis, à 3-4 ans, je ne sais même plus, elle sait encore lire. Ce n'est pas lire, non ? A 3-4 ans, on ne sait pas lire. Elle ne savait pas lire, mais elle sait comment on télécharge. Là, ça m'intrigue. Je lui dis, tu sais comment on télécharge des jeux ? Jusqu'à voir des trucs avec des couleurs pour enfants, justement, des jeux pour enfants. Elle clique, elle me dit, il faut appuyer là, il faut attendre un peu, ça va venir, et après, on peut jouer. Et là, chez les adultes, ça donne, qu'est-ce qu'ils sont éveillés aujourd'hui ? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est intelligente, ma fille ? Alors oui, ils sont éveillés, ils sont intelligents, ils sont préquents, il n'y a pas de soucis. Mais est-ce que c'est forcément une bonne chose ? En tout cas, ce que ça nous dit, c'est quoi ? C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas faire abstraction de l'évolution numérique qu'on connaît. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très connecté ou très compliqué de faire sans. L'idée, ce n'est pas de faire sans, comme on disait tout à l'heure. Ce n'est pas de dire, oh là là, c'est le démon et c'est le diable, il faut tout de suite... Non, il ne faut pas diaboliser les outils numériques. L'idée, c'est de rester responsable et de les utiliser comme des outils et d'être vigilant en face aux excès. Donc, vous voulez mettre vos enfants devant des écrans, pas de souci, mais soyez vigilant selon leur âge, comme on a dit. Pas avant 3 ans, de préférence. On verra les règles tout à l'heure. Il y a une autre formule qui est un petit peu moins connue, Ali, que vous rappelez la formule des 4 pas. Oui, pas pendant le repas, pas dans la chambre, il y en avait 4 en tout. Pas le matin. Pas le matin, effectivement. Pas au moment du coucher. Et j'ai oublié le nom de la psychologue qui avait partagé ça. Je suis désolé pour elle. On la retrouvera pendant la pub. On la retrouvera, mais c'est une collègue qui avait mis en avant. Vous aviez un patient qui était très dans les pas. On leur parlera une autre fois. Je ne parle pas de mes patients. Pas le matin, pas au repas, pas dans la chambre et pas au moment du coucher. Ça, vous voyez, ce n'est pas compliqué à appliquer. C'est plutôt facile à appliquer. C'est de se dire, ok, moi j'ai mes enfants, je suis débordé en tant que papa ou maman solo ou en tant que couple, on a du mal à gérer un peu, à occuper nos enfants parce qu'on n'a pas l'aide des grands-parents, on n'a pas l'aide des tantes et des oncles et des tantes. Voilà, on est isolé. Et ça, c'est une réalité aussi dont il faut prendre conscience. Comme je le dis souvent, pendant très longtemps, il fallait 10, 15, 20 personnes pour accompagner, éduquer un enfant. Toute une famille participée, pas que la famille, l'entourage, le village, les commerçants, etc. D'où le proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Aujourd'hui, on est dans une société où si on est un couple encore ensemble pour éduquer l'enfant, c'est déjà pas mal. Si on a une grand-mère qui traîne, qui est pas trop loin, à quelques kilomètres ou dans une ville proche, c'est déjà super. C'est plus comme avant où tout le monde était dans la même rue, dans le même immeuble et où les parents n'étaient pas isolés. Ils étaient accompagnés, ils étaient aidés. Donc l'enfant ne pouvait pas se retrouver tout seul et le parent n'était pas débordé par les besoins de l'enfant. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, les parents qui se retrouvent face à ces problématiques et qui se disent ok, c'est bien beau tout ce que vous dites, moi j'aimerais bien, c'est un rêve, mais c'est impossible à réaliser dans mon cas qui sont les miennes. L'idée c'est au moins d'appliquer ça, c'est de se dire ok, pas d'écran le matin, on va éviter le matin les enfants. Pas d'écran avant de dormir pour qu'on dorme bien et qu'on fasse de beaux rêves et on va passer un moment ensemble avant de dormir, peut-être raconter une histoire, se détendre, etc. Pas pendant les repas pour apprendre et réapprendre aux enfants et même aux adultes que pendant les repas on partage quelque chose. Et surtout qu'on mange et qu'on doit être concentré sur le fait de manger. Exactement. C'est pas rien que de manger, vous voyez, et que ça peut être aussi sympa, rigolo et divertissant que de manger. On va pas se balancer des choses à la figure mais pourquoi pas. Mais l'idée c'est de passer un bon moment et d'apprendre qu'on peut passer des bons moments sans des écrans. Vous disiez pas d'écran avant 3 ans, un enfant avant 3 ans n'a pas besoin d'écran. De quoi un enfant avant 3 ans a-t-il besoin à lit ? Bouchon de bouteille d'eau. Prenez un bouchon de bouteille d'eau et l'enfant va s'éclater avec. Il n'y a pas besoin d'écran. Mais l'enfant, pour être moins dans la plaisanterie, il a besoin d'attention. Il a besoin d'amour. Il a besoin de s'éveiller certes mais il va s'éveiller juste en découvrant et en parcourant le monde qui l'entoure. Le monde qui l'entoure ça peut être le studio dans lequel vous vivez. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans un palace et d'avoir des chambres extraordinaires avec plein de jouets, etc. Il n'a même pas besoin de tous les jouets que vous lui achetez. Alors que dire des écrans ? Alors le problème c'est que si on le laisse choisir... Non mais il faut être vigilant. On met des sécurités. Non, quand on laisse choisir entre les bouchons et l'écran, peut-être qu'il sera plus attiré vers les écrans parce que ça fait du bruit. C'est sûr. Mais l'idée c'est pas de le laisser choisir. L'idée c'est de certainement pas lui laisser le choix. C'est-à-dire c'est de se dire pourquoi à la base les enfants regardent des écrans ? C'est parce qu'on leur permet. Parce qu'on le rend possible. En les achetant, en les installant, en autorisant, en rendant accessible la chose, en permettant que ça se fasse, en ne disant rien quand il y a un excès ou en n'étant plus écouté au bout d'un moment. Est-ce qu'il est normal qu'on ne soit plus écouté au bout d'un moment parce que le stimuli, l'écran va prendre le dessus ? L'idée c'est dès le départ de se dire est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Non, ce n'est pas nécessaire. Donc quand l'enfant va réclamer, je vais lui dire non. Mais pas un non autoritaire où je l'engueule parce que comme s'il avait fait une punition. L'enfant c'est normal qu'il demande et qu'il réclame. C'est un non avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et je vais moi en tant que parent faire l'effort de prendre du temps avec mon enfant, de le divertir autrement, de lui proposer des alternatives. Et comme je disais, ça peut être juste en s'amusant, moi et l'enfant ensemble en faisant des inactivités, comme ça peut être en prenant juste un bouchon d'une bouteille d'eau et il va s'éclater avec. Il va avec son imaginaire développer des idées et des jeux. Oui, parce que l'enfant a aussi besoin de créer. Et pour créer, il doit s'ennuyer. Exactement. Et c'est très important que l'enfant puisse s'ennuyer comme c'est très important que nous, en tant qu'adultes, nous puissions aussi nous ennuyer de temps en temps. Parce que c'est quand nous nous ennuyons que nous arrivons à penser, à réfléchir, à nous projeter, à imaginer, à avoir des bonnes idées. Mais si vous saturez votre cerveau en disant non, non, l'ennuie surtout pas. Je vais le saturer d'informations, je vais le saturer d'activités pour certainement pas vivre de moments d'ennui ou de vide, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, vous allez le saturer, il va y avoir une surexposition de stimuli, de plein de choses qui ne sont pas nécessaires et qui peuvent avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, des conséquences fâcheuses. Mais en plus de ça, vous vous privez la possibilité de penser. Et un enfant, une des conséquences de la dépendance des écrans ou du comportement excessif des écrans chez les enfants, c'est que c'est des enfants qui ne savent plus s'ennuyer, qui ne tolèrent plus l'ennui et qui n'arrivent plus à se projeter, à imaginer les choses. Et ça, c'est dramatique. Un enfant qui n'imagine plus, c'est une catastrophe. Réellement. Un enfant a besoin d'avoir et de produire et d'alimenter son imaginaire. Et ça, ça passe par le fait qu'il ait le moins de stimuli, de connexions possibles pour justement développer son imaginaire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à Lille, il existe des critères scientifiques pour évaluer l'usage excessif des écrans ? Oui, alors il y a des tests. On peut faire des tests. Vous pouvez le faire... Comme je l'ai dit, il y a des petits tests sympas sur Internet que vous pouvez trouver. Pour les enfants, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive... On peut. On peut et vous pouvez voir des psychologues qui sont spécialisés justement dans... Leur spécialité, c'est les enfants et les ados. Vous pouvez aller les voir. En plus, s'ils ont une formation en addicto, c'est encore mieux. Mais c'est pas obligatoire. Mais si l'on, c'est encore mieux. Et on en a revoir ces spécialistes. Ils peuvent faire quelques tests avec l'enfant. C'est pas forcément des tests très poussés, mais ça va juste être déjà de regarder les habitudes, les comportements de l'enfant au quotidien. Qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas ça ? Qu'est-ce qui se passe quand on lui retire ou quand il arrive à la fin de sa consommation autorisée ? Par exemple, s'il y a une consommation autorisée, puisque la vraie problématique, c'est quand c'est un peu freestyle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite, il n'y a aucune règle qui est installée. C'est là où on a vraiment des gros problèmes. C'est quand les parents, justement, ne mettent aucune limite et laissent ou sont complètement submergés par la consommation de l'enfant parce que c'est compliqué de mettre des limites, parce que la réaction de l'enfant est ingérable ou parce que ça les arrange bien, parce que les enfants sont occupés. c'est là où on a les conséquences les plus fâcheuses. Quand il y a des règles, c'est déjà un peu mieux. Et c'est ce qu'on essaye justement dans l'éducation ou l'aide aux parents, c'est de leur apprendre à mettre des règles et à essayer de structurer un peu leur comportement. Oui, poser des règles. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans votre formation, Ali. Ça s'appelle Comprendre l'addiction aux écrans. On la retrouve sur votre site, Ali. Oui, sur abibi.fr. Donc, H-A-B-I-2-B-I.fr et à l'onglet L'Académie, vous avez toutes les formations que je propose ou les thérapies digitales, dont celle-ci. Alors, ça concerne beaucoup de monde. On parle de l'addiction aux écrans chez les enfants avec Ali Abibi qui est avec nous. Ali est psychologue, clinicien, spécialiste du couple et de la famille, addictologue également. Et vous proposez des formations numériques, mais ce sont des bons écrans. Et notamment, la dernière de votre formation, ça s'appelle Comprendre l'addiction aux écrans, Ali, dont on parle ce matin. Comment évaluer, encore une fois, l'impact des écrans sur le développement neuronal des enfants ? Parce que ça, c'est important. Vous le voyez déjà. Quand ils sont déjà scolarisés, on peut voir déjà une différence. C'est-à-dire que les enfants qui ont un comportement, qui ont une consommation excessive des écrans, on le voit tout de suite à l'école, il y a des conséquences. Alors, je ne dis pas ça dans le sens moralisateur de « il faut bien travailler à l'école ». Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les conséquences que ça a sur leur psyché. Et quand on voit, par exemple, que les enfants n'arrivent plus à se concentrer, n'arrivent plus à écouter, n'arrivent plus justement à apprendre ou n'arrivent plus à rester juste assis dans une classe pour pouvoir justement... Après, je sais qu'il y a des enfants où c'est un peu plus compliqué pour eux de rester assis. Ce n'est pas le fait juste de rester assis, mais quand on a des problèmes, des troubles de concentration et que dans le développement, il y a un retard de développement. C'est-à-dire que ce que l'enfant est censé faire à 4-5 ans, on voit qu'à 4-5 ans, il n'arrive pas à le faire et qu'il le fait à 7, 8, 9 ans. Là, déjà, ça nous interroge et on se dit mais pourquoi il y a ce décalage ? Depuis qu'on observe les enfants, alors même si les générations changent un peu, on sait qu'un enfant à tel âge, à tel moment de son développement, il est censé pouvoir faire ça. Et qu'on voit que les enfants d'aujourd'hui n'y arrivent pas, ne peuvent pas le faire. On ne va pas les accabler, eux. On ne va pas dire que c'est les enfants, ils sont abrutis ou ils sont stupides. Non. C'est juste qu'il y a quelque chose qui se passe qui les empêche. Et parmi les choses... Alors, les professionnels de la petite enfance ont tiré la fenêtre d'elle. Ah oui, depuis un moment. Oui, la fenêtre d'un arme là-dessus. Et il n'y a pas que les écrans. Il y a aussi les... Bon, après, ce n'est pas ma spécialité, mais il y a aussi les aliments. C'est-à-dire qu'il y a aussi des effets de certains aliments que les enfants mangent qui peuvent créer des problèmes. Mais, effectivement, ils ont sonné la sonnette d'alarme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un problème. Mais un vrai problème. C'est-à-dire que quand des enfants ont du mal dans les apprentissages ont du mal dans le raisonnement ont du mal dans le fait de comprendre certaines choses qu'ils sont censés comprendre parce que le programme est le même, que les accompagnateurs sont formés de la même manière et qu'un des paramètres qui change, c'est les habitudes des enfants, par exemple, à la maison, on voit qu'il y a un souci. Puis, dans les interactions sociales, c'est-à-dire qu'on voit chez les enfants le comportement qu'ils ont avec les autres enfants. C'est-à-dire que si l'enfant a du mal à être en... et que beaucoup d'enfants, pardon, commencent à avoir du mal, alors qu'il n'y en ait qu'un ou deux, ça peut se comprendre, ça arrive, ça a toujours existé. Mais quand vous voyez que la plupart des enfants ont du mal à faire des activités en groupe, ont du mal à être en interaction avec d'autres enfants, ont du mal à discuter avec d'autres enfants, ou les seuls sujets de discussion quand ils arrivent à avoir un sujet de discussion est lié à leur consommation d'écran, vous voyez que ça prend beaucoup trop de place chez eux. Quelle différence vous faites, vous, entre l'addiction et l'habitude ? Est-ce que c'est pas une habitude, tout simplement ? Non, 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 c'est pas qu'une habitude. Une des différences qu'on peut noter, c'est que dans l'addiction, c'est une habitude plus-plus, c'est-à-dire que ça va avoir des conséquences fâcheuses. Ça va être problématique, pourquoi ? Parce que ça va soit vous empêcher de faire certaines choses que vous êtes censé ou que vous avez envie de faire, soit ça va avoir des conséquences dans le sens où ça va créer de la souffrance, alors que dans l'habitude, il n'y a pas de souffrance. Vous voyez ? Dans l'habitude, il peut y avoir au pire une lassitude, au pire des cas, et c'est même pas en général quand on a des habitudes, c'est qu'elles sont agréables. Là, dans l'addiction, il y a une souffrance quand même à la fin. Une souffrance qui n'est pas forcément manifestée par l'enfant. Il peut le manifester, comme il peut ne pas le manifester directement, mais ça va se voir. Ça va se voir dans ses réactions, par exemple, quand on le stoppe. Si ça fait deux heures qu'il est devant l'écran et que ça fait deux heures mon chéri que t'es devant l'écran, maintenant ça suffit, on avait dit une heure, t'es resté une heure de plus et ça suffit et qu'il fait une crise comme, voilà, qu'il fait une crise pas possible et qu'il a du mal à gérer ses émotions et qu'il est vraiment pas bien. Et là, on se dit mais il a le même comportement que quelqu'un qui n'a pas sa dose ou qu'on lui retire sa dose. Vous voyez, vous me retirez mon habitude puis avoir une petite frustration. Vous voyez, vous la diminuez, ça ne me fait pas grand-chose. Par contre, dans l'addiction, on voit qu'il y a une réaction quand on stoppe et qu'il y a une souffrance, malheureusement. Donc l'excès va être quoi ? Va entraîner deux grandes conséquences qui vont différencier de l'habitude. C'est un, la souffrance qui peut être manifeste ou le fait de vous empêcher de faire certaines choses. Alors vous dites que le secret, c'est d'établir des règles et des limites saines. Qu'est-ce que vous appelez des limites saines ? En vérité, c'est du cas par cas parce que chaque enfant est différent, chaque famille est différente, chaque parent est différent. Moi, ce que je dis, c'est d'abord, les parents, il faut qu'ils se responsabilisent le plus possible et qu'ils eux-mêmes s'imposent des règles et des limites avant de les imposer à leurs enfants. C'est vraiment très important. Et puis derrière, après, ça ne va pas être les mêmes limites, les mêmes règles forcément parce qu'un adulte, ce n'est pas un enfant. Mais parmi les règles qui peuvent être mises, un peu celles qu'on a citées tout à l'heure avec les quatre pas, c'est-à-dire de se dire au repas, on ne va pas utiliser d'écran. Le soir, avant le sommeil, deux heures avant le sommeil, on va arrêter tous les écrans de la maison. On va éteindre tout deux heures avant le sommeil. Le matin, quand on se réveille, on ne va pas utiliser d'écran. Dans les chambres, on ne va pas utiliser d'écran. Donc la règle, ça peut être les écrans, on peut utiliser des écrans à tel moment, en dehors de ce salon, on ne peut pas utiliser d'écran. Par exemple, pour les enfants, éventuellement aussi pour les adultes. Les repas, c'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour les enfants. Les adultes aussi, il faut qu'ils montrent l'exemple. Alors ça peut être de les mettre de côté dans un panier comme ça peut être de les éteindre et devant tout le monde pour que ça soit réglé. Parmi les autres règles... Oui, mais enfin, si on supprime les écrans pour manger devant la télévision... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On n'est pas obligé de manger devant la télévision. Ça, c'est une habitude. C'est-à-dire qu'avant, les gens mangeaient devant la télévision. Aujourd'hui, ils mangent avec leur téléphone portable, mais les téléphones ont remplacé la télé. Oui, mais avant, les gens mangeaient devant la télévision peut-être, ce qui n'était pas super non plus. Mais une fois qu'ils finissaient de manger, ils éteignaient la télé. Ils allaient à leurs occupations. Ils faisaient d'autres activités. Là, on ne dit pas que l'écran est mauvais en soi. On dit que l'excès de consommation d'écran est fâcheux et mauvais. Et un enfant ne va pas connaître ses limites. Il va même essayer de les dépasser. Et c'est son cerveau qui est comme ça. Voilà, donc il va toujours demander. Déjà, en tant qu'adulte, on le fait un peu, mais un enfant, il est encore plus vulnérable qu'un adulte. Donc si nous, nous ne mettons pas de limites, de règles, pour essayer de canaliser la chose et de responsabiliser et d'éduquer les enfants à avoir justement un comportement responsable, et ça, ça prend du temps. Ça ne se fait pas juste en un petit discours et un petit rappel à l'enfant. Non, c'est au quotidien. C'est en montrant l'exemple, en le disant et en le rappelant régulièrement. C'est en mettant des règles précises et en essayant de les appliquer. Tout en étant souple, on n'est pas alarmé. Ce n'est pas parce que vous mettez des règles qu'une fois qu'il y a une transgression, c'est à la fin du monde et vous le punissez. Ce qui est important, c'est qu'il faut parfois savoir être flexible. Bien sûr, bien sûr. Parce que l'idée, c'est de transmettre ce qu'on a envie de transmettre. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre ? C'est le fait d'être le plus autonome possible, d'être le plus responsable possible, d'avoir le plus le contrôle possible de ce qu'on peut contrôler. Vous voyez ? Et de prendre de la distance par rapport à tout ça. Mais on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler et chez les enfants, forcément, ils vont transgresser parfois. Forcément, des fois, ils ne vont pas obéir. Forcément, des fois, ça va être compliqué. Il y aura même des moments où vous allez vouloir vous-même, vous n'allez pas appliquer vos propres règles. Ce n'est pas méchant dans l'absolu. Il ne faut pas que ça devienne une habitude par contre parce que sinon, votre règle va complètement basculer. Si la règle, c'est de transgresser la règle, on n'y est plus. Donc, vous voyez, juste ces petits règle que je vous ai cités, si vous arrivez déjà à les mettre en pratique et en place, c'est déjà super. Et si vous pouvez faire plus, c'est génial. C'est-à-dire, si vous pouvez vous dire, là, on a la période de rentrée scolaire, de se dire, les jeux vidéo, selon l'âge, on n'a dit pas avant 6 ans par exemple, selon les... Mais moi, ça me paraît déjà tôt 6 ans. C'est déjà tôt, mais en même temps, les enfants commencent plus tôt encore. C'est-à-dire que les jeux, maintenant, vous avez des gachas qui sont dans les jeux mobiles, etc. Et en plus, il y a d'autres problématiques avec les gachas qui entraînent des addictions encore plus fâcheuses chez les enfants et les jeunes adultes et parfois même les adultes. Vous savez, les gachas, c'est les jeux mobiles qui sont souvent liés à des mangas ou à des choses qui sont... ou des séries, bref, des choses où il y a quand même beaucoup d'expositions et beaucoup de fans. Les gens vont prendre du plaisir à jouer à ces jeux qui sont gratuits à la base. Mais pourquoi ça pose problème ? Parce qu'ils vont vous attirer avec du gratuit. Puis, si vous voulez la carte du nouveau personnage ou du personnage le plus puissant ou votre préféré, il faut faire une loterie. Mais pour faire la loterie, ils vous donnent des sortes de jetons qu'ils appellent des gemmes que vous pouvez avoir gratuitement au quotidien, mais ils sont rarement suffisants parce que le pourcentage pour que vous puissiez avoir votre carte que vous désirez, il est tellement faible que vous allez devoir faire beaucoup de loterie. En fait, qu'est-ce que ça va entraîner ? Ça va entraîner une consommation financière. Donc, vous allez commencer à acheter ces jetons qui étaient gratuits pour en avoir plus, pour avoir votre carte. Et puis, la loterie, vous allez commencer à prendre du plaisir parce que c'est comme ceux qui jouent au casino, vous voyez ? c'est-à-dire qu'il y a cette petite adrénaline qui va monter en disant est-ce que je vais l'avoir ? Est-ce que je vais l'avoir ? Et puis, à chaque fois qu'on gagne, le cerveau libère un peu d'endorphine. Un peu beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de plaisir. Les rares moments où on gagne, il y a tellement de plaisir qu'on va re-vouloir vivre ce moment-là. Et tous les moments où on perd, ça va être des moments qui vont être tolérés. Et ça, ça peut entraîner l'addiction. On le trouve aussi, par exemple, dans le jeu FIFA, dans le jeu de football FIFA qui est un des jeux qui se vend le plus. Ça, c'est un jeu payant. Il y a plein de modes de jeu à l'intérieur. Mais vous avez un des modes parmi les modes de jeu qui est un mode de carte de footballeur où les gens, des fois, dépensent tout leur salaire voire même plus pour avoir la carte de leur joueur. Et ça entraîne beaucoup d'addictions et beaucoup de problèmes de couple et de famille, malheureusement. Donc, à surveiller. Et ce que vous dites, et ça, c'est fondamental, Ali, c'est que ce sont les parents qui sont à la manette. Tout le temps. C'est ni l'enseignant, ni le professeur, ni le gouvernement. Il y a des choses qui peuvent être mises en place et qui peuvent aider, mais c'est d'abord les parents. Et d'abord les parents, c'est d'essayer de se responsabiliser, de montrer l'exemple au mieux, de faire preuve d'amour, de bienveillance et de souplesse quand même un peu. Le but, ce n'est pas d'être dur avec l'enfant, c'est de penser à son bien avec beaucoup de douceur et de faire les choses intelligemment selon les capacités qu'on a et les possibilités qu'on a. Alors, quelque chose dont on n'a pas parlé, Ali, ce matin, c'est que les écrans, c'est aussi une fuite. La fuite d'un monde qui n'est peut-être pas très rigolo et finalement, la vie, elle est beaucoup plus rigolote sur les écrans. Alors, ça c'est valable pour l'adulte et l'enfant. Et c'est même plus valable pour l'adulte que pour l'enfant en réalité, la fuite. On fuit beaucoup de choses. On fuit les problèmes, on fuit ce qui nous rend triste, on fuit ce qui nous rend malheureux, on fuit les responsabilités qu'on a, on fuit les choses qui sont un peu dérangeantes, un peu gênantes et on va se réfugier dans du virtuel qui ne va être que du divertissement. En fait, la grosse problématique aujourd'hui qu'on a avec les smartphones et avec ces téléphones intelligents, c'est que ce sont des machines à divertissement. Alors, imaginez-vous, imaginez-vous que ce qui vous, vous divertissait quand vous étiez enfant, Philippe. Alors, je ne sais pas ce qui vous divertissait quand vous étiez enfant, mais ça pouvait être des copains, ça pouvait être certains jeux. Mais regardez, déjà quand j'étais enfant, il n'y avait pas la télé en couleur. Non, non, non. Qu'est-ce qui vous divertissait en tant qu'enfant ? Enfant ? Ça peut être vos copains. Ou faire du vélo. Faire du vélo avec vos copains ? Déjà. Tout seul ou avec vos copains ? Déjà, avec mon chien. Avec votre chien, voilà. J'allais faire du vélo. Super. Du rugby. Ok. Donc ça, ce rugby, vous ne jouez pas tout seul, vous jouez avec des amis ? Avec plein de gens, oui. Ok. Donc ça, c'est ce qui vous divertissait. Imaginez que tous ces divertissements, on vous les mette dans votre poche et ils sont accessibles non-stop. Le problème qu'on a, c'est que vous allez avoir du mal à travailler. Vous allez avoir du mal à penser, à réfléchir, à faire certaines choses qui sont nécessaires dans votre quotidien. Pourquoi ? Parce que dans cette petite boîte, vous avez énormément de divertissement. Vous voyez ? Avant le smartphone, pour vous attirer vers du divertissement, il fallait que vous fassiez un effort. Soit en allant louer la vidéo du film au vidéoclub, soit en allant sur un ordinateur si vous aviez internet chez vous, pour pouvoir vous connecter à certaines applications. Aujourd'hui, tout est accessible sur votre téléphone. Et le fait que tout soit accessible fait que vous avez une base de divertissement qui est tellement vaste, tellement énorme et illimitée que c'est compliqué de s'en priver. Et forcément, on ne peut que devenir dépendant de ça. Pourquoi ? Parce qu'on aime tous se divertir. On aime tous le loisir. On aime tous ce qui nous fait plaisir et ce qui fait qu'on fasse le moins d'efforts tout en prenant le plus de plaisir possible. Et les téléphones ou les écrans vous le proposent, malheureusement. Donc l'idée, c'est de se dire OK, quelles sont mes limites ? Quelle est ma vulnérabilité ? Peut-être que moi, quand on me laisse trop libre, je n'arrive pas à gérer. Si c'est le cas, il faut que je sois vigilant, il faut que je fasse attention. Alors, au standard, beaucoup d'appels à l'île, de gens qui veulent savoir quel genre de consommateur d'écran êtes-vous ? Et c'est vrai que vous nous avez laissé un petit peu sur notre faim. Alors, je ne suis pas un énorme consommateur. C'est-à-dire que je peux regarder mon téléphone dans la journée plusieurs fois, mais je ne suis pas un énorme consommateur pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'aime pas les réseaux sociaux. Ça, c'est ma chance. Le fait que je n'aime pas les réseaux sociaux fait que je suis moins attiré par les réseaux sociaux. Mais quelqu'un qui n'a pas ce frein-là va justement consommer beaucoup. Pourtant, vous êtes un peu sur TikTok et sur Instagram pour suivre les psychologues. Mais ce n'est pas moi qui gère. Ce n'est pas moi qui gère. Mais à combien vous évaluez votre consommation par jour ? Par jour ? Je dois être à deux heures environ. Un peu plus de deux heures peut-être, selon les journées, si je suis à l'extérieur et que j'ai besoin de répondre à des emails. Et les séries télé ? Les séries télé, c'est plus à la maison. Oui, mais si on ajoute le temps, ça fait combien ? On pouvait rajouter une heure ou deux. Ça va dépendre des journées. Il y a des journées où je peux enchaîner deux épisodes ou trois épisodes et des journées où je ne peux rien regarder. Bon, Ali et Bibi vous disent tout sur Beur FM. Je rappelle que votre nouvelle formation... Non, mais il faut regarder pour la prochaine émission. Votre nouvelle formation s'appelle Comprendre l'addiction aux écrans. On la retrouve sur votre plateforme. Vous réécouterez l'émission en podcast sur Beur FM.net et sur toutes les plateformes qui partagent nos émissions. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Ali d'avoir été avec nous et très belle journée. Santé sur Beur FM.